très heureuse de vous retrouver pour ces nouveaux numéros chers internautes il ya congolave télévision et l'arabon où c'est mon mingau tout à l'abinomé ni coloniens comme d'habitude alors l'élo n'ayambe libino c'est pour la première fois à l'éka bongo on a chen d'ici au congolave télévision l'une des secrétaire nationale il ya et cd monsieur mike icem alors avec lui nous allons devoir parler de l'actualité bongo et zo dérangé vous m'a pas congomane vous êtes sans ignorer tous les cardinales en bongo à celle bongo sortie médiatique au tombeanda nango à l'objeté tous les signaux de la république démocratique du congo sont rouges rien ne marche ici en république démocratique du congo à bétipé bongo c'était nali cambo étale bongo situation sécuritaire nous allons devoir aborder cette question mais aussi nous allons devoir parler de ces dialogues au yu n'est qu'au martin fait il m'a dit dit moi dans un beau cas à cela qui bongo propositions l'autre pas vous êtes sans ignorer du cambo étale bongo au dialogue entre nous les congolais le président de la république à cela qui était bongo sortie médiatique à l'objet bongo le pays n'est pas malade un beau qu'ils aient un problème maroté au singapour tout vendre sur la même table nous les congolais pour dialoguer nous allons chuter avec cette question de la constitution au yu n'est au dérangé p bongo surtout les opposants les congomanes en général vous êtes vous êtes sans ignorer que lui des fesses n'est la secrétaire général nabango okistan kabouya à l'objeté bongo président de la république constitutionne à bisous et aux péssabongo opportunité n'a président de la république pour à à à à à à à copisabongo et sa vision a yé pendant cinq ans le président de la république travaille pendant trois ans mais sur papier c'est cinq ans voilà les trois thématiques que nous allons devoir changer sur ces plateaux pour l'obélango bongo on a une déco il s'aime mike voilà c'est pour la première fois je visite en tour à l'aise pour l'invitation national juste pour nana il ya l'amnitou nanaia banan boka concernant de sujet d'actualité au lyon donc c'est ça n'est j'ai Je voudrais aussi préciser que c'est depuis hier que le président de Martin Fahidou, avec son épouse et ma maestère Fahidou, qui a été à Kinshasa. Je suis venu à l'Université de France-Saint-Anne pour animer une conférence devant les étudiants. L'Université de France-Saint-Anne, c'est parmi les plus possibles d'Université de France-Saint-Anne. Je suis venu à l'Université de France-Saint-Anne pour la conférence où nous avons invité dans l'église baptiste, qui est à Opwell, toujours dans l'État de New Jersey, où il a exhorté à tous nos compatriotes congolais vivant aux États-Unis de ne pas désespérer, de ne pas perdre espoir, parce que l'avènement d'un Congo nouveau est possible avec SID. Merci. Très bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la situation congolaise, parce que en fait, Zahosaboas, il ne peut rien faire. Il y a moi, moni, ils sont les Congolais, ils ont le 31 août, ils ont le jour où il y a des gens, le premier matin, il fallait qu'il y ait un peuple à l'église, et là vous allez comprendre que le simulat électorale, il y a des 4 000 $ pour ça, ça a la réalité des. Parce que la population, c'est plus de 4 millions de Congolais qui sont venus accueillir, quand on dit qu'il n'était pas un simulat électoral, qui m'a roulé tu le mot tu le mot croyait que celui-là à fait 6 ans et 63% dans votre légitimité maintenant pas du mal par congo man ou pas comment je le bats et président martin fayu la surprise et sauté à moi et à quelque chose vous êtes trop jeune au postil et non non ça c'est un faux débat les besoins du matin le fait que l'oujet démocrate même au sein du parti un démocrate c'est ma tête qu'il y a mon élection Nous avons pris une décision au cours, parce qu'il y a des membres nationales et des membres de collèges de présidents à la Mouka. Il n'y a aucune décision autour de ce niveau de la Mouka où il y a des membres. Donc j'ai participé dans toutes les réunions et je vous dis qu'on a pris la décision à l'unanimité, c'était le 23 juin 2023, qu'on ne va pas déposer nos candidats. On va arrêter que les boycottes n'étaient pas dans les vocabulaire et les CID. On va déposer nos candidats à tous les niveaux, tant qu'on n'aura pas fait le test des fichiers électoraux. Parce qu'il y a des opérations pré-électorales et post-électorales. Parmi les opérations pré-électorales, il y a des identifications d'électorale contre le Canada pendant la carte. Nous avons mis en place les COREL, la coordination des opérations électorales de la Mouka. Et quand on a vu sur le bureau de vote, le bureau d'enrôlement ou le centre d'instruction, ils ont rélevé des irrégularités. Et dans les irrégularités, je peux citer un exemple, par exemple, l'illisibilité, il y a quatre électeurs. Après deux semaines, on a évoqué sur le problème de l'enrôlement d'électeurs, on a enrôlé les policiers et les militaires. Et nous avons dénoncé ça. Et puis, dans la loi de l'étrôle, on a dit, avant l'enrôlement d'électeurs, on a publié une cartographie électorale. Il y a un centre d'inscription. Pour le permettre d'avoir un congolais qui a été dénoncé et qui nous a réconçus, on a quatre électeurs. Mais il y a un autre cas où on a lié à Kinshasa, il y a un centre d'enrôlement fictif. Parce que nous avons détecté qu'il y a des centres d'enrôlement en quatre cartographies. Il y a Kadima et Zalaki, mais là, il y a un terrain où il y a un terrain. Par exemple, il y a Zalaki, il y a un centre de vote, un centre d'inscription dans le niveau de Bandal. Il y a un adresse où il y a un centre et où il y a un centre. Il n'y a pas d'enroulé. Il y a un début de l'église. Après, il y a tout ça. 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 Nous avons détecté plusieurs centres d'inscription fictifs. Il y a des votes. Plus tard, il y a des votes fictifs. Kadima a préparé déjà ça. Il savait que le centre d'inscription fictif était réservé. Il nous permettrait de gonfler. Mais, monsieur Maïta, s'il vous plaît. Le second est le Président Félix-Antoine Tussé-Héchi, qui est sali pour le Congrès de l'Église de l'Église de l'École. Il y a une volonté. Attendez, je pose ma question. On pose à la précise, madame. Quand on nous a sali, tout le monde a eu l'évolution dans le secteur presque. Il y a presque, tout le monde a eu l'église de l'Église de l'Église de l'Église. Il y a des votes pour les électeurs de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Le président Félix Antoine, tu sais qu'il y a une bonne élection. Pourquoi il y a une bonne élection ? Parce qu'il savait que si aujourd'hui nous participons, nous, avec le président Martin Félix Antoine, nous aurons des sièges. Parce que la population n'attendait que les candidats décidés. C'est ça ? Ça, c'est bien. Voilà, monsieur Mike Issem. Voilà, chers intervôtres. C'est, mais, tout à fait, il y a une bonne élection, mais la France, vous n'allez pas dire une bonne élection. Alors en fait, l'église catholique... Attendez, attendez, pardon, je finis, parce que t'as déjà... Pas de problème. Sinon, il y a aussi la mathématique, il faut retenir plus. Il y a une sortie médiatique où il y a Mbongo, où le pays souffre. Mais il y a un peu partout. Tous les signaux sont rouges. Il y a une raison. Non, d'abord, il y a une raison. Parce que Martin, il y a une raison. Il y a un dialogue qui a été abordé. Les faibles sont les opposants. Les faibles, c'est le peuple congolais qui souffre, qui est abandonné à son tristesseur. C'est ça. Aujourd'hui, les plans spirituels, il y a un peu de choses. 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 C'est ça le rôle de l'Église. L'Église n'est pas là pour s'opposer. Mais on dirait que les catholiques n'ont pas toujours de s'y demander. Pourquoi ils n'ont pas l'opposant ? Parce qu'ils sont les défenseurs des faibles. Pourquoi ils n'ont pas l'opposant ? L'Église, l'Église d'abord, la mission italienne, est là pour protéger les faibles, pour défendre les faibles. Parce qu'un faible ne peut rien dire devant celui qui est fort. Or, ceux qui ont la passerole du pouvoir, c'est ça le contraire. Par contre, la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple n'est pas là. Pourquoi tu sais que depuis qu'il est là, il n'a jamais été voté par le peuple communiste ? Voilà pourquoi il n'a pas pu juger de ce peuple-là. Il fait des choses comme il le fait. Il est là pour s'enrichir avec sa famille, avec ses amis. Très bien. Avant de continuer, nous allons revenir juste après. Notre pays est un pays qui souffre. Et tous les signaux sont rouges, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement. Et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance ? Et ce qui avait été affirmé il y a six mois, mais je le maintiens avec la seule différence, que les choses ne s'améliorent pas. C'est un pays en faillite à beaucoup de points de vue. Sur beaucoup de points, oui. Sur beaucoup de plans. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Alors, M. Mike, il y a des autres rôles, il y a des autres rôles, il y a des autres rôles. Il était clair. Il a dit ceci. Pendant que l'Union Sacrée, il y a des autres rôles, 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 il y a des autres rôles. Il y a des autres rôles, Pendant qu'ici, à Kinshasa, nous sommes dans l'administration, musique, tout ça, concert inutile, pendant qu'ici, à Kinshasa, il y a des rôles par-ci, par-là, entre les opposants, avec les gens du pouvoir, tout ça, voilà, voilà. Et nous devons savoir que le pays est attaqué. Il y a une part de l'autre pays qui est occupée, qui est sous occupation par les Rwandais, sous pouvoir du M23. C'est pourquoi il avait lancé l'appel à tous les Congolais pour dire que nos voilà ne sont pas distraits. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce que le danger est devant nous. Le danger est devant nous. C'est pourquoi il avait appelé de faire le fond commun. La première personne, bon, en fait, ce n'est pas la première personne parce que lui, il a tenu ce propos-là le 1er avril. Nous, lors de notre conseil national, nous avons pris la résolution 6 où nous avons sollicité l'implication des plans spirituels en fait de mettre autour d'une table les fils et les filles du Komo pour créer un bloc contre le pain de l'homme. C'est-à-dire la décision que nous avons prise dans le Conseil national du Sop de saluer peut-être son éminence fédérale à Mbongopé à l'an début de sa vie. Non, en tout cas, c'est que Martin Fadil avait dispécié dans le capitalisme. Alors, le début de noter la vie de Kinshasa est ingouvernable. Il avait soulevé plusieurs points là-dessus. Après, on a Hollanda, il y a eu sous le 30 juin le président de l'ECC il a insisté sur la présence nationale. Il a insisté sur l'unité nationale. Il a même dit que je suis même prêt d'offrir les bons offices pour que les Kongolais se fassent. Parce que nous, nous sommes tous les Kongolais. Nous sommes tous les Kongolais. Mais nous sommes tous les Kongolais. Aujourd'hui, les peuples Kongolais nous sommes divisés. Si nos pères spirituels qui sont proches de la population vous disent ça, nous sommes tous les Kongolais. Nous sommes aujourd'hui, pardon, excusez-moi, nous sommes aujourd'hui divisés parce que l'opposant l'inguit Kossal a empatté. Il a peut-être non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de ça. 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 Exactement. Non, non, tu serais dit là, t'as dit là, d'abord lui-même. Parce que il n'y a dit qu'il y a eu un kongolais quand il y a eu un Kongolais. L'Union Sagrée, d'abord, c'est une partie vide. Quand je vais te poser la question, la vision, il n'y a pas de ça. Me posez la question. Rien de vision à Bangoré. Donc, ils sont là. Ce sont des opportunistes qui sont parachités. Tout ça, c'est Kabila, Enanga, qui nous ont conduit à cette situation contre l'abîme de Tisségué qui n'a même pas une vision pour gérer le Congo. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le président, moi je sais que le président qui s'était été voté est élu. Vous commencez à dire n'importe quoi. Il n'était pas élu. Il était nommé par Kabila. Ils ont fait un deal. Lorsqu'on disait à l'époque la vérité des îles, personne ne nous a cru. Il fallait qu'il n'y ait pas que nous allions à l'abîme pour qu'il n'y ait pas de l'abîme de Tisségué. Non, voilà. Tisségué était là par la volonté de Kabila. C'est ça. Mais les lourds, les lourds, les lourds aussi. Il a voulu maintenant réconforter, chercher la légitimité pour contredire ce qu'il n'y a fait en nous organisant un simulac électoral. J'aimerais vous poser une question, M. Maïk. Si l'ESIB, vous avez été président Martin Fayounou, Yendazaki président Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, c'est lui le président légitime des Congolais. Il avait obtenu 71%. Nous avons des procès-verbal. Très bien. C'est ce qu'il a dit aux 5 ans, on a 4 ans. Pourquoi il a besoin d'avoir procès-verbal ? On a plus ou moins 4%. Très bien. Je vais continuer avec ma question. Les lourds, il y a un des présidents élus. Martin Fayounou a dit le président élu. Le président élu, il vous a insisté. Comment expliquer il y a un des présidents élus, mais il y a un des présidents élus, il y a un des dialogue. Azo Senga, le président Félix Ayako Bajalou. C'est ça la confusion, madame. Il faut éviter la confusion. Le président Martin Fayounou n'a pas demandé des dialogues avec Zizeké, il dit non. C'est quoi alors ? Non, non. Il faut comprendre ce que nous disons. Nous avons pris la résolution 6 dans le Conseil national de la vie. Face à la désunion, face à la crise de l'insécurité à l'Est, qu'il devait nous faire parce que nous avons la légitimité mais on n'a pas l'effectivité du pouvoir parce que c'est lui qui est là, c'est un président des faits. Nous avons aujourd'hui des institutions illégitimes ici de Hold Up et l'État en 2018 et ici de Sumerak et l'État en 2023. C'est ça notre position. Il y a un monde qui est là, c'est d'ailleurs la maladie que Zizeké souffre. La crise de légitimité a nous dit que le président Martin Fayoun a reconnu parce que derrière le président Martin Fayoun il y a de milliers de Congolais où il y a des décomprises. C'est ça, c'est la réalité. Et maintenant, comme on n'a pas l'idée, il y a ICD. Non, non, pas Congolais au Bas-Anacid. C'est le bateau où il y a plus de 4 millions au Bas-Anacid. Plus de 4 millions. Parce que toi, le monde européen ça va m'aider. Ils sont venus eux-mêmes parce qu'ils se retrouvent. Ils sont derrière le président Martin Fayoun. Tout ça, le président Martin Fayoun dit à ces gens-là, c'est ça qu'ils font. Maintenant, ces gens-là, maintenant, nous avons tous les gens qui sont qui sont comme il est là, c'est un luxupateur. Il nous a volé notre victoire en 2018 en complessité avec le président. en complessité avec Nanga et Kabila. Là, c'est clair. Nous, on ne va pas changer. C'est pour cette raison que nous avons lancé l'appel à la commission nationale. C'est déjà parce que c'est l'initiative de Martin Fayoun. Martin Fayoun est en train juste de porter l'initiative. Il y a quelqu'un ? Non, non, non. C'est une décision qui a été prise lors du conseil national. Nous avons insisté. Dans une décision que non, par rapport à l'insécurité par rapport à la division entre les Congolais, qu'ils devront nous faire face à cette situation parce que ce n'est pas mieux qu'on a passé à la vélité expansionniste. Les lois 1-23 qui sont des Wanda sous couvert au réseau de l'Onté ce sont des gens de Congolais naïfs qui pensaient peut-être que non. Avec l'appui du Wanda, ils viendront apporter la solution à nos problèmes. Non, ce n'est pas ça. Parce que derrière les 1-23, le Wanda a des vélités expansionnistes. Il vient pour dominer, pour barterner notre pays. C'est ça. Et nous avons vu ces dangers-là de loi et on a pris une résolution de Martin Fayoun pour dire que non, voilà. Nous devons sauver le Congo du danger. Comment le faire ? On n'a pas les fédultés du pouvoir. On n'est pas aux affaires. On nous a volé notre victoire, notre pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a dit non, on ne peut pas causer les droits. On a maintenant demandé... On n'a pas voté pour la première fois et on n'a pas voté pour la deuxième fois. Non, non, ils n'ont pas voté massivement. Ils venaient de dire ça. Ils n'ont pas voté sa victoire. Peuple congolais. Je n'ai pas voté. Ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté. Ce sont les mêmes congolais. Ils n'ont pas voté massivement. Le président... Non, non, ils n'ont pas voté massivement. Où sont les preuves ? Est-ce que vous avez les preuves qui attestent que non ? Félix... Mais exactement. Moi, personnellement, on a été... Voilà ma fiche de résultat. Ne confondez pas les fiches de résultat. Vous avez eu la carte de machine à voter. Nous avons eu le procès de verbaux. Le procès de verbaux est où il y a un dépouillement. Exactement. Tu sais, le tombeau est vide. On a fabriqué des résultats quand tu as besoin... Pour remettre en cause... Parce qu'il n'y a pas de procès de verbaux. Ils sont même... Tu as fait 4%. Tu sais, tu as fait 4%. Tu as fait 4%. C'est pour te dire que dans le débat, on a illégitimité des institutions. Il souffre de l'illégitimité des institutions. Il y a un peu de l'illégitimité. Il y a un peu de l'illégitimité. Il y a un peu de titoyer. Je vais vous mettre un dictatif. Tu vois, viens présent de la titoyer... Comment ? Parce que je vais vous mettre un dictatif. Il y a une légitimité. Il y a un peu ça. Mais tu ne veux que l'illégitimité. Voilà pour toi qui dis quelque chose. Personne ne le souhaite. Dialogue. Né, 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 Dialogue. Donc, ce qu'on a expliqué à tes spectateurs... Mais, mais, le dialogue... Le pourmètre... Attendez, monsieur Mike, pardon. Dialogue. Ce ne sera pas la première fois. Est-ce qu'il y a tout rôle ? Le président Félix Andimi n'était pas dialogué. C'est ça la confusion que les gens pensent. Il y a des gens qui ont dit que voilà, Martin, il fallait le souffler. A comme il que l'on a dialogue, pas au aménage au poste de la première ministre. Non. S'il voulait être le premier ministre en 2019, après le hold-up électoral, le président Ouhu Kenyatta qui était en ville, il a dit au président Martin Fayoulou viens, qu'il était là, qu'il était là, oubliez le passé, tout ça. Il y a un autre travail dans notre vice-président. Le président a dit non, non, non. Moi, j'ai été élu par le COP comme on l'a avec 70% et puis dans notre constitution, le poste de vice-président n'existe pas. le président a révisé cet offre-là. Si on voulait travailler avec Tiseké, ce n'est pas maintenant, c'est depuis longtemps. Mais le long mondial, ça perdrait déjà, à perdre à ce qu'il y a. parce que Tiseké n'a rien à nous donner. Qu'est-ce qu'il a dit-moi ? Qu'est-ce que Tiseké dit ? Ah, il a repéré ce matin il a fallu. Il a repéré sa vision. Mais Martin il a fallu la zolouka. Non, la zolouka. C'est ça maintenant le langage de nos détecteurs, le soi-disant les garçons de course, les achats de marketing parce qu'ils ont joué cette investigation. Mais vos confrères, vos consoeurs sont sous-traités par Katumbi qui nous ont vipendés par ci, aujourd'hui, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit non, 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 parce que selon lui, les dialogues égales partage du pouvoir. On ne sait pas ça. Martin a fallu que ce n'est pas la première fois qu'il puisse supprimer les dialogues. On n'a pas mon monsieur parce que ce ne sera pas la première fois de dialogue. En 2016, on avait convaincu les dialogues parce que Kabil avait violé la Constitution. On était obligés de se mettre autour d'une table pour chercher comment trouver des solutions afin d'organiser les élections dans un premier délai. N'est-ce pas ? C'était dans le contexte des élections. Il n'y a eu aucun dialogue organisé dans le pouvoir de Bissot pour la cohésion nationale. Exactement. les conférences nationales se foudraient. Ils allaient qui, comment, c'est-à-dire un dialogue pour la démocratie et non pour l'unité nationale parce que Moutou, à l'époque, il prenait l'unité nationale. Mais aujourd'hui, face à la désunion, face au tribalisme primaire, les communaux sont divisés. Il y a certains qui sont frustrés qui pensent qu'il n'y a pas pour régler les comptes à Tisset. Alors que la personne qui est le plus frustrée, Martin Fayul, il n'a jamais pris les armes. Parce qu'il a dit qu'on n'a que le combo privilégeant l'intérêt si près de la nation. Parce que Tisset, c'est mon frère. Même si hier, il m'a causé du temps mettant nos égaux de côté, que tout le monde vienne autour d'une table, qu'on puisse trouver des stratégies. Tu sais qu'il y a le président, tu sais qu'il y a l'oroté. Il y a l'élection qui a gagné l'élection. Vous avez insisté pour un ami qui est en face de quelqu'un qui est risé. Moi, je ne suis pas un opposant de Tchilombo. les gens qui sont des opposants de Tchilombo sont des Katumbis qui ont reconnu la victoire de Tchilombo. Nous, jusqu'à présent, on ne l'a jamais reconnue. Parce qu'en 2018, il a fait le hold-up accompli. En 2020, il a organisé un sublac électorat où il n'y a ni vaincu ni vainqueur. Vainqueur à l'ébanaté, perdre à l'ébanaté. Mais à partir de quoi, vous allez aujourd'hui nous dire que nous, on n'est pas des opposants. Voilà pourquoi quand l'ensemble marche pour crédibiliser les institutions actuelles. Mais le président Martin Fayoulou a lancé l'appel et il y a un dialogue avec l'opposition. Non, non, on n'a pas besoin des opposants, on n'a pas besoin de Tchilombo, on n'a pas besoin des capitalistes. Le président Martin Fayoulou a lancé l'appel à la proposition nationale. Je vois déjà le mal qui arrive. Voilà ma proposition. Attends, il dit le fils du Congo. Il a proposé à la classe politique à tous les Congolais. Lorsqu'il est arrivé, il a tenu un meeting de cause la population congolaise. Au base à souverain, ils ont accepté l'initiative de la cohésion nationale. Ceux qui disent quelques individus, ça ne va pas empêcher les Congolais de pouvoir faire bloc pour faire face à l'ennemi. Mais donnez-le l'oppression de la République à l'oblige. C'est l'un des fils parmi des milliers de Congolais. C'est une goutte dans la mer. Donc, il y a besoin qui disait qu'il n'y a pas de la famille et qu'il n'y a pas de la famille et qu'il n'y a pas de la famille pour les Congolais. Ils sont des Congolais. Si un Congolais refuse, il n'y a pas pour des intérêts politiques, personnels, il n'y a pas. Mais c'est lui qui est le président. Non, je dis qu'il est Congolais ou non. N'est-ce pas? La cohésion nationale, c'est entre qui? Ce n'est pas entre les Congolais et les étrangers, c'est avec les Congolais. Tisekedi, il viendra attaque les Congolais ou non. C'est ça. Si lui attaque les Congolais, il refuse. Mais plus de 90 millions de Congolais disent que nous sommes d'accord avec la cohésion nationale. Mais on va créer un fonds commun, on va trouver des stratégies, on va appliquer l'article 63 qui nous donne le droit et le devoir sacré de défendre notre pays contre la menace extérieure. C'est pourquoi on a dit que dans la cohésion, dans les discussions-là, nous, on va porter notre cahier de charge qui est la proposition de sortie de crise. Où nous disons ceci, comment actionner l'article 63. Où nous allons amener des stratégies que nous avons que nous ne pouvons pas exposer à la place publique parce qu'on ne met pas la charie devant le bêle. Comme le veut d'autres personnes ici. Parce que même nos ennemis nous suivent dans le média. Mais nous, quand nous m'avons dit que dans six mois, il va terminer la guerre à l'Est. Il y a une stratégie, il y a une autre. Quand nous, on se sait bien que c'est un ancien militaire, il maîtrise mieux le domaine sécuritaire. Ah, il y a contre le maçon l'article de la stratégie. Ça serait juste pour l'unité. Et ça, c'est le courant qui gagne sans serre par Martin Fahoulou. Le mal, c'est quoi? Comme l'initiative vient de Martin Fahoulou, ça commence à déranger certaines sensibilités. Aujourd'hui, il est devenu la personne à part parce qu'elle a aidé à la cohésion nationale. On l'a taxé de tous les mots. Mais c'est pour qu'elle a été retomber dans la population aussi. Non, non, on ne peut pas construire pendant que nous sommes en guerre. Les pays ne peuvent pas se développer pendant que nous sommes en guerre, non? Mais tu serais là, il dit que non, le pays va bien. Selon lui, je ne sais pas si il habite dans quelle planète, le pays va bien pendant que nous sommes en guerre. Comment est-ce qu'on est en guerre? Vous dites que le pays va bien. Mais tous les secteurs sont bloqués. Nous sommes agressés et nous sommes agressés et non la guerre. On n'a pas à déclare la guerre. Nous sommes agressés et notre pays, non, mais il a déclété l'état de l'échange. Pourquoi? Parce que nous sommes agressés. L'être du pays est agressé par les Wandaïs qui aujourd'hui occupent plus de quatre territoires en Mokarabiso. Et vous dites que face à cette situation-là, il n'y a rien, le Koko Nguyen n'est pas malade. Voilà maintenant comment son éminence férulaire vient de décrire le contraire de ce qu'il a dit. Aucun certain de la vie sociale le Mokarabiso et c'est ça pour marcher. Il n'y a plus à ce qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est? On va chuter par cette question, M. Mike Issem. On va chuter par cette question. Les CDI de Martin qui a dit que vous êtes pour le changement, la révision, la modification, tout ça. La miniature, maman. c'est une révélation. C'est une révélation, le mestrateur général qui a été président de la République. La constitution actuelle des autres pays à Bongo, l'opportunité de la président de la République a martelisé. Vom, la vision a eu pendant cinq ans. Le président travaille pendant trois ans. Donc, des années, installation, institution, tout ce qu'il va. parce que nous sommes déjà révisés ou bien changés la constitution en Bongo, ils sont inopportunes. D'abord, de un, parce que la constitution ne bloque pas la gestion du pays actuellement. De deux, notre constitution n'empêche pas le fonctionnement des institutions. Troisièmement, notre constitution n'empêche pas M. Tisséke de Yahu Bongo. C'est la vision de la, il y a il peine, tout en fait, il peine Moulard. Mais Mouzi, il n'a pas tout la voie. Le projet de sécurité a déboursé 5 millions à procédure de flagrance pour ne pas qu'il y a un rapport à Kavou qui a disparu. La constitution est bloquée qui a été et bloquée pour le constat Moutamadé où il y a sali le désemborgement. Il y a prison à Kana. Maintenant, il n'y a pas un moment qu'il passe la télévision. D'abord, la minute nous sommes en état de siège. Pendant que nous sommes en guerre, quelqu'un sort du néant comme ça, il lui a dit que non, voilà. Ça, c'est une mission suicide qu'on a donnée à Kabou. Kabou aujourd'hui, c'est un kamikaze. On lui a donné un rôle. Il sait bien que non, je vais jouer mon rôle, mais comme je suis kamikaze, je ne connaîtrai pas la fin. Lui-même, il sait bien que non, il n'y aura pas gagner des causes dans la démarche, dans la mission Oyo-Bapé, ce n'est pas Tchino. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas accepter pendant que nous sommes en guerre. Vous venez encore pour chercher à changer la constitution parce que ça va enflammer la situation. Ça, c'est mettre l'huile dans le feu. C'est mettre l'huile dans le feu. Pendant que nous, on est en train de chercher, on ne va résoudre dans le conflit. le président Adolf Mouzi dans le bal de l'autre c'était un dialogue d'Esaïe n'importe mais le changement de constitution. ça ce sont des indibis. S'ils pensent que l'appel à la cohésion nationale du président du Martin Fahim, c'est un indibis pour eux de profiter pour changer la constitution. S'ils pensent que l'appel à la cohésion nationale lancée par le président du Martin Fahim, Ezzali signe une faiblesse. Là, ils se trompent parce que le peuple comme on l'a maintenant a compris. Nous avons changé la constitution. pendant que nous sommes agressés. Nous avons changé la cohésion nationale qui sont différents pour attaquer nous, nous avons un peu donc aujourd'hui c'est lui qui est contre la cohésion nationale. C'est lui qui veut changer la constitution pendant que nous sommes en guerre sans les complices de l'agression de notre pays. Il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas de ce qu'il n'y a. Très bien. Parce que nous ferons maintenant face au trio qui s'était du Kabil à Kagame. Parce que tous ils ont maintenant le même plan, le même projet. C'est-à-dire de te changer la constitution pour nous c'est ça nous disons ceci le président vous parafraser très bien. Pour d'abord réussir mission il n'y a pas de changer à ta virgule la constitution vous devez marcher sur nos cadavres. Donc aucune virgule aucune paravra comment c'est-à-dire comment aucune phrase il n'y a pas de la constitution la mission et le c'est-à-dire modifier changer il n'y a pas de la constitution la mission il n'y a pas de la constitution tu peux recharger la constitution mais il n'y a pas suicide il suffisamment de faire un pas vers ces projets-là donc sur la première ligne de défense au roman sur le bichon et pour réussir ça vous devez maintenant nous éliminer tous tous les congolais parce que le peuple congolais est décidé comme un salon si vous osez vous n'aurez même pas l'état d'éclat merci d'être venu monsieur voilà la ventilité en tout cas le Congo n'est pas un bien il y a eu deux pèses ou bien il y a eu deux pèses soit le congrès c'est d'abord là-bas lui-même merci merci je vous arrache la parole nous sommes à la fête merci d'être venu chers internautes je tiens à rappeler que je me récite vraiment prochainement je me l'ai déjà donc au sommet matin nous sommes à la fin on se verra prochainement pour un nouveau numéro je dis encore merci voilà nous sommes de retour sur ces plateaux alors monsieur Mike le cardinal a raison rien ne marche si vous avez suivi son éminence lors du 1er avril 2024 lors lors de la célébration il était clair il a dit ceci pendant que l'union sacrée n'a pas tout n'ayez pas de l'oukama partagé comment gâteau et mouyibi ou mouyibaki pendant qu'ici à Kinshasa nous sommes dans l'administration musique tout ça concert inutile pendant qu'ici à Kinshasa il y a des querelles par-ci par-là entre les opposants avec les gens du pouvoir tout ça voilà et nous devons savoir que le pays est attaqué il y a une partie d'un pays qui est occupé qui est sous occupation par les Rwandais sous pouvoir du M23 c'est pourquoi il avait lancé l'appel à tous les Congolais pour dire que nous ne sommes pas distraits sinon nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce que le danger est devant nous c'est pourquoi il avait appelé de faire le fond commun la première personne bon en fait ce n'est pas la première personne parce que lui il a tenu ses propos-là le 1er avril nous lors de notre conseil national nous avons pris la résolution 6 où nous avons sollicité l'implication des pères spirituelles en fait de mettre autour d'une table les fils et les filles du Komo pour créer un bloc contre le pain de l'amour c'est-à-dire la décision que nous avons prise dans le conseil national à Bissot de s'allier peut-être son éminence fédérale à Mbongopé à l'année à Bissot-Bi nous en tout cas c'est que Martin avait dispensé à le début la vie de Kitsasa est ingouvernable il avait soulevé plusieurs points là-dessus après Olanda il est sous le 30 juin il est président de l'ECC il a insisté sur la présence nationale il a insisté sur l'unité nationale il a même dit que nous voilà je suis même prêt d'offrir les bons offices pour que les Congolais t'offrent parce que aujourd'hui les peuples nous sommes divisés si nos pères spirituels qui sont proches de la population vous disent ça nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui divisés parce que l'opposant l'ingui a empatté il y a peut-être non il n'y a pas non il n'y a pas non il n'y a pas exactement non non Ce sont des opportunistes qui sont parachutés. Tout ça, c'est Kabila et Nanga qui nous ont conduit à cette situation. C'est quelqu'un qui n'a même pas une vision pour gérer le Congo. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le président, vous voyez, aujourd'hui, le Kabiliste, vous commencez à dire n'importe quoi. Non, il n'était pas élu. Il était nommé par Kabila. Ils ont fait un deal. Lorsqu'on disait à l'époque la vérité des élus, personne ne nous a cru. Il fallait qu'il y ait un Nanga au Bayan, on va prendre un bon dimanche. Voilà, Tisiké était là par la volonté de Kabila. C'est ça. Il a voulu maintenant réconforter, chercher la légitimité pour contredire ce qu'on avait dit en nous organisant un simulac électoral. Même la Venezuela, tout le monde était pays haut, l'identité des Alliés, il a eu l'élection pendant 7 jours. Nous avons voté le 25 décembre. Nous avons voté le jour. Pour l'élection, ça a eu une semaine. Et tout le monde a eu l'élection de la coupance. Je suis en train de se réjouir. Elle a eu l'élection. Ou bien l'élection ou bien l'élection. Mais j'aimerais vous poser une question, M. Maï. Si l'élection est sidé, vous avez été président Martin Faïlou, Yenda Zaki, président... Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est lui le président légitime des Congolais. Il avait obtenu 71%. Nous avons des procès verbaux. Très bien. Il s'est dit que c'est un des procès verbaux. Pour que c'est un des procès verbaux, il s'est dit qu'il y a 4%. Exactement. Très bien. Je vais continuer avec ma question. Tout à fait. Les longs, il y a un des présidents élu. Le président élu. Martin Faïlou m'a dit. Oui, il y a le président élu. Le président élu. Il faut insister. Comment expliquer? Il y a un des présidents élu. Mais il y a un des présidents élu. Il y a un des présidents élu. Il y a un des présidents élu. Il y a un des dialogues. Il y a un des présidents élu. Non, c'est ça la confusion, madame. Il faut éviter la confusion. Le président Martin Faïlou n'a pas demandé des dialogues avec Zaki Sege. Il dit non. C'est quoi alors? Non, non. Il faut comprendre ce que nous disons. Nous avons pris la résolution 6 dans le Conseil national de la mission. Très bien que nous, face à la désunion, face à la crise de l'insécurité à l'Est, qu'il devait nous faire parce que nous avons la légitimité, mais on n'a pas l'effectivité du pouvoir parce que c'est lui qui est là. C'est un président des fêtes. Qu'allons-nous faire pour résoudre ces problèmes de l'insécurité? Mais nous allons reconnaître que c'est lui le président. C'est un président des fêtes. Je ne veux bien. Nous allons reconnaître que c'est un président des fêtes. Nous avons aujourd'hui des institutions illégitimes. Ici, le hold-up électorat en 2018, ici, le simulat électorat en 2023. C'est ça notre position. Il y a un monde qui est là. C'est d'ailleurs la maladie qui souffre. La crise de légitimité. Le président de la fête a reconnu parce que derrière le président de la fête, il y a de milliers de Congolais qui ont été décompris dans la fête. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Et maintenant, comme on n'a pas la réalité... Il y a un CD. Non, non. Il y a un CD. Il y a un CD. Plus de 4 000. Ils sont venus eux-mêmes parce qu'ils se retrouvent. Ils sont derrière le président de la fête. Tout ça, le président de la fête a dit à ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Maintenant, ces gens-là, nous avons tous les membres de la fête. Tu le mots comme il est là. C'est un excipateur. Il nous a volé notre victoire en 2018 en complicité avec Kagan. C'est un excipateur. Il a volé la victoire du peuple congolais en complicité avec Nanga et Kabila. Là, c'est clair. Nous, on ne va pas changer. C'est pour cette raison que nous avons lancé l'appel à la correction. C'est déjà parce que c'est l'initiative de Martin Fahelou. Martin Fahelou est en train juste de porter... Donc, il y a quelqu'un ? Non, non, non. C'est-à-dire que c'est une décision qui a été prise lors du Conseil national. Il n'a pas un système. OK, OK. C'est une décision que non par rapport à l'insécurité à l'aise, par rapport à la division entre les Congolais. Qu'est-ce qu'ils devront nous faire face à cette situation ? Parce que... C'est un peu plus qu'on a fait la vérité expansionniste. Les 1.23 au Baza Koya, qui sont des Wanda sous couvert, au Baza Koya, ce sont des gens, des Congolais naïfs, qui pensaient peut-être que non. Avec l'appui de Wanda, ils viendront apporter la solution à nos problèmes. Non, ce n'est pas ça. Parce que derrière les 1.23, le Wanda a des vérités expansionnistes. Il vient pour dominer, pour barclamiser notre pays. C'est ça. Et nous avons vu ces dangers-là de loi. Et on a pris une résolution à Partina Bissot pour dire que nous devons sauver le Congo du danger. Comment le faire ? On n'a pas les fédultés du pouvoir. On n'est pas aux affaires. On nous a volé notre victoire, notre pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a dit non, on ne peut pas causer les droits. On a maintenant demandé... On a dit non pour la première fois, on a dit non pour la deuxième fois. Non, non, on a dit non pour la deuxième fois. Vous venez de dire ça. On a dit non pour la première fois. Ce sont les mêmes congolais. Oh, bah voté massivement, le président... Non, non, ils n'ont pas voté massivement. Où sont les preuves ? Est-ce que vous avez les preuves qui attestent que non ? Félix avait... Mais exactement, moi, personnellement, on a dit non pour la première fois. Voilà ma fiche de résultat. Ne confondez pas les fiches de résultat et où est-ce qu'il y a voté ? On a pas procès-verbal. Procès-verbal où est-ce qu'il y a un débrouillement ? Exaté ! Exaté, le tombeau est vide. On a fabriqué des résultats. Vous remettez en cause le... Ah, c'est qu'il n'y a pas de procès-verbal. Ils sont même pas tous, mais ça sera 4%. Tu sais qu'il y a un cas d'ima. Tu sais, si tu es invéritable le président de la CENI, ça sera 4%. Exaté ! C'est pour te dire que dans le débat, il y a une illégitimité des institutions. Il y a un petit peu, il y a un petit peu. Il souffre de l'illégitimité des institutions. Il y a un petit peu. 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 Voilà, pour voir, quand il dit quelque chose, personne ne le suit. Dialogue. Il ne se dit pas. Il ne se dit pas. Il ne se dit pas. Dialogue. Dialogue. Donc, il n'a plus de décision. Il n'a plus ce qu'on a expliqué à tes spectateurs. Mais, 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 dialogue. Le problème, attendez, monsieur Mike, pardon. Dialogue. Ce ne sera pas la première fois. Est-ce qu'il y a tout rôle ? Le président Félix Sandimi n'était pas dialogué. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. C'est ça la confusion que les gens pensent. Il y a des gens qui lui ont dit que voilà, Martin Fayoulu était soufflé. Il n'a pas eu un dialogue. Il n'a pas eu un poste au premier ministre. Non. S'il voulait être le premier ministre de Tisséke dans 2021, quand Katoumbi, Ben Barakéna, qui n'a dit qu'il n'y a pas. Lui, on lui avait dit Tisséke. Non, il n'y a pas eu un poste au premier ministre. En 2019, après le hold-up électoral, le président Ouhou Kenyatta, qui était en ville, il a dit au président Martin Fayoulu viens, quand il était là. Que nous voilà, des années, tout ça, oubliez le passé, tout ça. Il y a quand on travaille, il n'y a pas eu un vice-président. Le président, il s'en va dire non, non, non. Moi, j'ai été élu par le COP quand on l'a vu avec 70,11%. Et puis, dans notre constitution, le poste au vice-président n'existe pas. Le président a révisé cette offre-là. Si on voulait travailler avec Tisséke, ce n'est pas maintenant. C'est depuis longtemps. Mais le long mondial, ça perdrait déjà. Pourquoi tu n'as pas eu un mot parce que Tissé n'a rien à nous donner. Ah, tu m'as encore faiblé. Qu'est-ce qu'il a dit-moi ? Qu'est-ce que Tisséke dit ? C'est ça, le langage de nos détecteurs. Soit disant, les garçons de course, les achats de marketing, parce qu'ils ont joué cette investigation. Mais vos confrères, vos consoeurs, ils sont sous-traités par Katoumbi qui nous ont vilpandés par-ci, par-là. Aujourd'hui, écoutez ce que Tisséke dit. Il a dit non, non, non. Je n'ai pas de dialogue. Parce que selon lui, les dialogues égales partagent du pouvoir. Ce n'est pas ça. Martin Fallu, ce n'est pas la première fois. Mais toi, il est que je suis pas rare, non, non. On en a pas, mais je suis pas rare parce que ce ne sera pas la première fois de dialogue. On a convoqué les dialogues de notre pays. En 2016, on avait convoqué les dialogues parce que Kabil avait violé la Constitution. On était obligé de se mettre autour d'une table pour chercher comment trouver des solutions afin d'organiser les élections dans un premier délai. N'est-ce pas ? C'était dans le contexte des élections. Il n'y a eu aucun dialogue organisé dans le pouvoir de l'Ussou pour la cohésion nationale des athées. Même la conférence nationale sous-fondérale. Ils allaient qui, comment, c'est-à-dire un dialogue pour la démocratie et non pour l'unité nationale parce que Moutou, à l'époque, il prenait l'unité nationale. Mais aujourd'hui, face à la désunion, face au tribalisme primaire, les communaux sont divisés. Il y a certains qui sont frustrés qui pensent qu'ils n'ont pas là pour régler les comptes à Tisekye et qu'ils font la système à mon doute. Alors que la personne qui est le plus frustrée, Martin Faïlou, il n'a jamais pris les armes. Parce qu'il a dit qu'on n'a que le Congo privilègeant l'intérêt si près de la nation. Parce que Tisekye, c'est mon frère. Même si hier, il m'a conseillé du temps de mettre nos égaux de côté, que tout le monde vienne autour d'une table pour qu'on puisse trouver des stratégies. Non, 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 tu sais que Diasala est présente, tu sais que Diasala est l'orauté. Mais qu'il y a des élections à gagner, à gagner ta fouille. Vous avez insisté pour un ami qui laissez-moi en train de vouloir. Tu es en face de quelqu'un qui est risé. Moi, je ne suis pas un opposant de Tchilombo. Martin Faïlou, je ne m'en prie. Les gens qui sont des opposants de Tchilombo, ce sont des Katumbis, qui ont reconnu la victoire de Tchilombo. Nous, jusqu'à présent, on ne l'a jamais reconnue. Parce qu'en 2018, il a fait le hold-up à Composté avec Kabila. En 2021, il a organisé un sublègue électorat où il n'y a ni vaincu ni vainqueur. Vainqueur à l'ébanaté, perdre à l'ébanaté. Mais en vertu de quoi vous allez aujourd'hui nous dire que nous, on n'est pas des opposants. Voilà pourquoi quand l'ensemble nous avait écrit à l'époque pour faire les choses, on a dit non, on n'est pas concerné. C'était une démarche pour crédibiliser les institutions actuelles. Mais le Léo, Martin Faïlou, vous avez payé pour la proposition et on a un dialogue de ma opposition. Non, non, on n'a pas besoin des opposants, on n'a pas besoin de Tisséquer, on n'a pas besoin des capitalistes. Le président Martin Faïlou a lancé l'appel à la proposition nationale. Je vois déjà le mal qui arrive. Voilà ma proposition. Attends, il a proposé à la classe politique à tous les Congolais. Lorsqu'il est arrivé, il a tenu un meeting de cause nationale en Indie. La population a dit ah, en tout cas nous sommes d'accord avec cette initiative. La population congolaise, au Maza souverain, ils ont assez d'écouter l'initiative de la coopération nationale. Ceux qui disent quelques individus, ça ne va pas empêcher les Congolais de pouvoir faire bloc pour faire face à l'ennemi. Mais il est l'oppression de la République à l'Obi. C'est l'un des fils parmi des milliers de Congolais. C'est une goutte dans la mer. C'est une goutte dans la mer. C'est une goutte dans la mer. Il n'y a pas d'éteindre les Congolais. Ils sont des Congolais. Si un Congolais refuse habiter pour des intérêts politiques, personnels, il n'y a pas d'éteindre. Mais c'est lui le président. Non, j'ai dit qu'il est Congolais oui ou non. N'est-ce pas ? La question nationale, c'est entre qui ? Ce n'est pas entre les Congolais et les étrangers, c'est avec les Congolais. Si c'est qu'il viendra à attendre les Congolais oui ou non. C'est ça. Si lui attend les Congolais, il refuse. Mais plus de 90 millions de Congolais disent que nous sommes d'accord avec la coalition nationale. Mais on va aller avec et on va créer un fonds commun, on va trouver des stratégies, on va appliquer l'article 63 qui nous donne le droit et le devoir sacré de défendre notre pays contre la menace extérieure. C'est pourquoi on a dit que dans la coalition, dans les discussions-là, nous, on va porter notre cahier de charge qui est la proposition de sortie des crises. Où nous disons ceci, que nous voilà, comment actionner l'article 63 où nous allons amener des stratégies que nous avons que nous ne pouvons pas exposer à la place publique parce qu'on ne met pas la charie devant le bêle comme le bêle d'autres personnes ici. Parce que même nos ennemis nous suivent dans le média. Mais nous, quand nous m'avons dit que dans six mois, il va terminer la guerre à l'Est, il y a une stratégie, il y a une stratégie, il y a une dialogue. C'est un ancien militaire, il maîtrise mieux le domaine, de sécurité. Ah, il y a un côté de la stratégie. Ça serait juste pour l'unité et ça, c'est le courant qui gagne si ça ne serait pas Martin Fayoulou. Le mal, c'est quoi? Comme l'initiative vient de Martin Fayoulou, ça commence à déranger certaines sensibilités. Aujourd'hui, il est devenu la personne à l'arbre parce qu'elle a aidé à la cohésion nationale. On l'a taxé de tous les jours. Mais c'est pour qu'elle a été fait retomber dans la population aussi. Non, non, retomber dans la population, c'est que non, on ne peut pas construire pendant que nous sommes en guerre. Le pays ne peut pas se développer pendant que nous sommes en guerre, non. Mais Tisra l'a dit que non, le pays va bien. Selon lui, je ne sais pas s'il habite dans quelle planète, le pays va bien pendant que nous sommes en guerre. Comment est-ce qu'on est en guerre ? Vous dites que le pays va bien. Mais tous les secteurs sont bloqués. Nous sommes agressés et nous sommes agressés et non la guerre. On n'a pas à déclare la guerre. Nous sommes agressés et notre pays, non, mais il a déclété l'état de l'échange. Pourquoi ? Parce que nous sommes agressés. L'être du pays est agressé par les Wandais qui aujourd'hui occupent plus de quatre territoires en Mokarabiso. Et vous dites que face à cette situation-là, il n'y a rien, le Koko Nguyen n'est pas malade. Voilà maintenant comment son éminence fridolaire vient de décrire le contraire de ce qu'il a dit. Aucun certitude de la vie sociale le Mokarabiso et c'est ça pour marcher. Il n'y a plus ça, mais qu'est-ce que c'est ? On va chuter par cette question, M. Mike Issem. On va chuter par cette question. Les CDI de Martin Kalimadji. Vous êtes pour le changement, la révision, la modification, tout ça. La miniature, maman. Celle-ci, c'est révélation. L'obie a été l'extrataire général qui a été président de la République. La constitution actuelle, les OPEX à Bongo, l'opportunité de la président de la République a marterillé. Vraiment, vision n'aillé pendant cinq ans. Le président travaille pendant trois ans, dans des années, installation, institution, tout ce qui va. réviser ou bien changer la constitution dans un moment où il y a une opportune. D'abord, de un, parce que la constitution ne bloque pas la gestion du pays actuellement. De deux, notre constitution n'empêche pas le fonctionnement des institutions. Troisièmement, notre constitution n'empêche pas mais c'est ce qu'il dit qu'il y a au Bongo, c'est la vision de cela, il y a il peine, de toute façon, il peine le moulard. La constitution a déboursé 5 millions à procédure de flagrance pour ne pas qu'il y a un rapport à Kavoum qui a disparu. La constitution est bloquée la gestion du pays qui a été bloquée. Elle est bloquée pour qu'elle constate. Il y a sali des engorgements. Il y a la prison. Nous sommes en état de siège. Pendant que nous sommes en guerre, quelqu'un sort d'une ère comme ça et lui dit que non, Ça, c'est une mission suicide qu'on a donnée à Kavoum. Kavoum, aujourd'hui, c'est un kamikaze. On lui a donné un rôle. Il sait bien que non, je vais jouer mon rôle mais comme je suis kamikaze, je ne connaîtrai pas la fin. Lui-même, il sait bien qu'il n'y aura pas gain de cause dans la démarche je suis bien dans la mission Oyobapé ce n'est pas Tchulobu. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas accepter pendant que nous sommes en guerre. Vous venez encore pour chercher à changer la constitution parce que ça va enflammer la situation. Ça, c'est mettre l'huile dans le feu. C'est mettre l'huile dans le feu. Pendant que nous, on est en train de chercher comment résoudre dans le conflit un éternet. Président Adolf Mouzi, on a décidé des dialogues inéportus, mais changement de dialogue. Il faut maintenant changer de conscience. Non, ça, c'est un débit pour eux de profiter pour changer la constitution. Si ils pensent que la cohésion nationale lancée par le président du Martin Fahé, les alis signent la faiblesse. Là, ils se trompent parce que le peuple comme on l'a maintenant a compris. Nous avons changé la constitution pendant que nous sommes agressés. Nous avons changé la cohésion nationale. Nous avons différent pour attaquer nous. Nous avons un peu tout. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui est contre la cohésion nationale. C'est lui qui veut changer la constitution pendant que nous sommes en guerre. Ce sont des complices de l'agression de notre pays. Il y a moins de secondes parce que nous ferons maintenant face au trio qui s'était du Kabil à Kagame. Parce que tous, ils ont maintenant le même plan, le même projet. C'est-à-dire de changer la constitution pour nous balcaniser le monde. C'est ça, le Kabil a fait. C'est ça. Mais Kabil est avec Nama. Vous pouvez bien dire ? Kabil est avec Nama. Kabil est avec Nama. Nama est avec Kagame. Maintenant, Tshiki dit qu'on doit changer la constitution. C'est pas Tshiki qui l'a dit. Nama est-ce qu'il a envoyé son kamikaze de Kainan. C'est un kamikaze qu'on a envoyé. Il va s'exposer ici. Maudimba. Nous disons ceci, peuple communiste. Azam, président Maudimba, nous disons ceci. Le président lui mentait, il faut le paraphraser très bien. Pour n'abord réussir, mission en a, il faut changer à ta virgule la constitution. Vous devez marcher sur vos cadavres. Donc, aucune virgule, aucune paravance, aucune phrase la constitution la bison et la modifiée, tope, changer. Il y a un peu misi kaboui aboui. Ma perso, mission en a, ok, n'a gorévisé, tope, changer la constitution. Mais un mission m'a go, suicide. 10 secondes. Il suffit seulement de faire un pas vers ces projets-là, donc, sur la première ligne de défense au romain de Sougo Bissou. Et pour réussir ça, vous devez maintenant nous éliminer tous, tous les Congolais, parce que le peuple Congolais est décidé comme un salon. Si vous osez, vous n'aurez même pas le temps de croire de la fin. Merci d'être venu, monsieur Maït. Merci, merci beaucoup. Je vous arrache la parole, nous sommes à la fin. Merci d'être venu. Chers internautes, je tiens à rappeler que je me récite. Vraiment, prochainement. D'où m'élie déjà. Donc, on se met maintenant la mission. Nous sommes à la fin. On se verra prochainement pour un nouveau numéro. Je dis encore merci à l'équipe qui nous apportez-vous bien. Ciao.